Comment'est-ce que vous êtes un futur ? Quel est le futur ? Est-ce que vous êtes un futur ? Madame, comment est-ce que vous êtes un futur ? Tu penses que nous sommes aussi irresponsables qu'on ait un futur futur ? Alors que ce n'est pas vrai. Je pense que les médias de l'équilibre et de l'équilibre, n'ont pas le cas de café. Parce que tout le monde est là, à la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de droit. Si on parle, c'est parce qu'il y a des droits, c'est parce qu'il y a des droits. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Non, une société sud-africaine qui a été éconnue en Afrique. C'est une société qui a travaillé dans le CWC Free Sport. Ils ont signé un contrat avec lui pour avoir des droits. Ils ont signé une autorisation FIFA pour être le deuxième diffuseur de la Coupe du Monde au Sénégal. Étant entendu que RTS est le premier diffuseur de la Coupe du Monde. Nous sommes allés négocier pour avoir des droits sur Econet, négocier avec la FIFA pour nous autoriser que nous sommes le deuxième diffuseur de la Coupe du Monde. Comme nous sommes les sud-africains qui ont une société de CWC Free Sport, nous avons fait un partenariat avec eux pour créer une société de CWC Free Sport Sénégal. C'est ce qui est autorisé, à travers l'ObsiTV et la télévision Futur Média pour avoir des droits de la Coupe du Monde pour le faire. C'est aussi simple que ça. Je le disais, on est un des professeurs avec celle d'Ellen Gagno, ici, à leur évoluer, Est-ce qu'on est très importants de pouvoir y avoir des droits ? On a des documents sans réflexion au tribunal. Si on en a du tribunal, on l'a dit de venir voir les droits de la CWC, ainsi qu'on va faire de l'ObsiTV ou de l'ObsiTV Il n'y a pas d'accord avec les médias, il n'y a pas d'accord avec les médias parce qu'il n'y a pas d'accord avec les médias. Qu'est-ce que c'est pour le respecter des membres ? C'est une autre façon de faire parce qu'on est une jeune télé, on va essayer d'amener de nouvelles choses. L'une nouvelle façon de faire, c'est que la Sénégalais, je le disais, il y a une autre façon de faire. On a de la suite, on va parler de la façon d'être une autre élite. Donc on a de la suite. On a de la suite, on a de la suite. Il y a des réunions entre nos rédactions qui ont un plan de programme et qui ont été exécutés. Les gens verront au fur et à mesure qu'ils ont avancé. Je comprends exactement ce qu'ils font. C'est la politique de la terre brûlée. Parce qu'il y aura des réunions entre nos rédactions. Les annonceurs vont venir vers le groupe. C'est de bonne guerre qu'ils font ce bruit qu'il faut pour pouvoir déstabiliser les annonceurs. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Nous avons fait ce qu'il faut. Nous allons faire ce qu'il faut. Et nous allons faire ce qu'il faut. Nous sommes en train de faire ce qu'il faut. Le 31 juin, le match amical du Sénégal du Sambon, est très important avec vous. Je suis en train de faire ce qu'il faut. Mais je veux dire, nous avons dit, nous avons fait une technique, la télévision et les médias, qui doivent trouver des éléments en exclusivité, les droits de matchs amicals de l'équipe national du Sénégal. Et donc, l'équipe national du Sénégal, c'est le RTS. Parce que, ce qu'on connait pas comme information, le match amical, ça a été réglé sur le plan diplomatique. Dans la ville du du Luxembourg, on l'a signé entre l'hôpital et l'hôpital. Luxembourg m'a invité au Sénégal. Il a organisé un match. Les matchmakers ont été organisés. Ils ont fait les droits en exclusivité. Ils ont dit qu'ils signent ou signent ou signent. Ils signent le match. Ils ont fait les droits en exclusivité. Ou ils signent l'équipe nationale. Il a fait que la Fédération Sénégalaise de football a organisé un match amical. Il a fait que la Fédération Sénégalaise de football a organisé un match amical. La Fédération Sénégalaise de football a été organisée avec la RTS. Si il y a une compétition, ça se comprend. Mais la Fédération n'est pas organisatrice de ce match. Donc la Fédération n'a pas le droit d'imposer un matchmaker sur la télévision. Parce que le matchmaker, c'est un homme d'affaires. Il a un produit qui est le plus offrant. Il faudrait qu'il soit faire-play. Il faudrait qu'il soit un match. Il faudrait qu'il soit un match. Il faudrait qu'il soit un match amical. Il faudrait qu'ils mettent ça gratuitement. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on parle de l'équipe nationale du Sénégal. On va en compétition. Il faut qu'il soit un match. Il faudrait que c'est d'une personne qui est de la réunion. Il faut qu'il soit un match de la CUP de temps. Il faut qu'il soit un match. Il faudrait qu'il soit un match. Et il faudrait qu'il soit un match et un match. Il n'y a pas d'accord. Le RTS n'y a pas de monopole. Oui, parce que le RTS n'a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole à l'affaire. Donc, les groupes de MADG, pour qu'ils ne casseront pas les monopoles, on l'aurait facilement. Si on l'a dit au début, il n'y a pas d'accord. Si on l'a dit au début, il n'y a pas d'accord. Les Sénégalais, il n'y a pas d'accord avec les gens. Mais il ne faut pas que les gens ne le prennent pas. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Le monde est un monde de business, donc il faut que nous partagions du link. Parce que les gens qui sont dans le Sénégal, ne sont pas les gens qui sont en train de me faire. Donc, ils ne sont pas les gens qui sont en train de me faire. Ils ne sont pas les gens qui sont en train de me faire. Ce n'est pas vraiment le temps. de la production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.